Lindell, capitale des cendres. On est de retour. Donc on a foutu la merde dans le monde. Donc je pense qu'on va devoir se refaire un peu Lindell. Apparemment. Et on va pouvoir, je pense, finir le jeu. Putain, on peut pas avoir le cheval, c'est chaud. On a 0. Putain, j'ai dépensé mes runes et j'ai réussi à faire du 0, j'avais pas fait gaffe à ça. Putain, la classe. Qu'est-ce que je voulais dire ? On va pas passer en New Game Plus par contre, mais je pense qu'on va... Oh putain, on peut passer par là. Je pense qu'on va aller finir le jeu. Je sais pas si on va le faire maintenant. Ah oui, là c'est où on commence normalement, Lindell. Ouh, j'ai l'oreille qui siffle. C'est ici où on commence, donc du coup ça c'est l'extérieur. Enfin, quoi que. Ouais, enfin plus ou moins quoi. Je suis en train de faire du... Attends. Je vais où là ? Ouais non, non, je suis en train vraiment de sortir. Ah bah on teste, on regarde un peu. On est là pour visiter. Donc là on est à la table ronde. C'est là la table ronde ? C'est de ce côté ? Je me rappelle plus. Alors du coup j'imagine qu'il y a que Lindell en fait qui change. Après j'imagine bien que les NPC tout ça, ils vont avoir peur ou ils vont disparaître. Je pense pas que le monde ait changé à part Lindell en fait. Il faudra... Et j'ai pas fait le tour en fait. Il faudra qu'on aille faire le tour. J'aime bien notre équipement, ça va en fait. 75 d'équilibre pour 45 de défense. C'est pas mal. Je pense que c'est potable et c'est du fashion. Ok donc là on est... Là c'est normal normalement. Ok, se reposer aussi, ça marche. Ok, on va repartir là. Ok, on est reparti. Euh non, là. Ok, ça c'est plus... On peut plus l'ouvrir. J'imagine qu'il faut aller au centre évidemment mais je... Je me balade pour des objets ou des conneries comme ça. Il parait que c'est ici qu'on peut avoir ça en plus de... La dernière vidéo j'avais parlé du PVP que j'avais fait et les gens discutaient d'objets et tout ça. Et je parlais de la personne là qui était super équipée juste seulement pour PVP. Et apparemment il l'a eu là, dans cette zone là si j'ai bien compris. Je sais pas où c'est du tout donc on va se balader. En tout cas si c'est vrai c'est un des objets les plus intéressants. Donc euh... Donc on va faire les... On va faire plusieurs tours hein. Euh... Là je pense pas qu'on puisse y aller. Non c'est fermé. Ouais non on peut avancer. Ouh ça lag un peu ici. De toute façon ça c'est des objets et tout que je regarderai après. Genre avant de passer en New Game Plus et tout. Il y a aussi des armes que je voudrais aller acheter. Euh... Pas mal de trucs. Il y a pas mal de trucs que je voudrais faire avant de passer en New Game Plus. Comme j'ai dit New Game Plus ça va être vraiment plus tard. C'est tous les toits. Oh ! Arc runique. C'est fait longtemps qu'on s'est pas mis en arc runique tu vois. C'est quoi ça ? Ah ! Ok ça c'est ouvert. Genre les gens se sont réfugiés là-dedans. Enfin il y avait personne de toute façon dans cette ville. À part euh... Des soldats zombifiés quoi. J'entends marcher. Ouh c'est un peu chiant par contre quand même. De faire tout ça à pied. Ils auraient pu nous laisser le cheval pour la partie extérieure. Du coup c'est quoi ? Il faut aller genre en bas ou... Ou en hauteur ? On va voir. Bah normalement le trône il est en hauteur. Donc du coup nous on va aller... Euh... C'est pas un peu bas ? Euh... Ok. Ça va. Du coup on va voir ce qu'il y a en bas. Qu'est-ce qu'il y a là ? On peut passer par là ou c'est fermé ? Non c'est fermé. Non il faut enjamber où on était. Je pense bien. On va voir en bas ce qu'il y a. Alors. Par où il faut passer ? Par là. Merde attends. J'ai vu un truc qui bougeait en bas. Ah oui ça faut l'enlever. Ça sert à rien. Ok on est bon. Ouais mais on connait ici. Ouais c'est pour nous dire qu'on peut toujours monter. J'imagine. Donc on a le plus 2. Ouais c'est pas beaucoup le plus 2. Ça c'est le 1. C'est 90 points de plus. Ouais bon c'est pas plus 2. C'est 120. C'est bien mais... J'aurais pensé que ça aurait été mieux. Ah ouais du coup on peut pas passer par là en fait. Donc c'est notre nouveau moyen en fait de descendre. D'accord. Donc on pourrait toujours faire la zone du bas. En gros c'est ça qu'ils nous disent. Ça marche. Ça marche, ça marche. Ouais c'est reparti. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On est passé par le dragon ou pas ? Non hein. On est passé par là. Après on a une gargouille là à tuer. Très bien c'est parti. Alors est-ce qu'on peut passer par là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Du coup faut traiter ça comme si c'était une... Une nouvelle zone en fait je pense. Genre on va devoir faire tous les recoins et tout. Euh... Est-ce qu'on peut rire un peu ou pas ? Il aime pas rire lui. Si le poison marche pas, est-ce que la putréfaction fonctionne ? Bonne chose à se tester. Putain elles vont vraiment pas loin ces flèches. Elles tombent déjà quoi quand on tire. Ouais non non. Il est fait de pierre. Donc du coup... Voilà quoi. Ca marche. On va se balader là-bas. Oh ! Très bien. On peut monter dans l'arène. Enfin l'arène je crois que... Ouais c'est une sorte de colisée là. C'est là qu'il faut aller ou pas ? Oh putain ça fait loin. Bon avant... Avant d'y aller on va aller tuer le machin. C'est juste pas envie de me balader pour rien quoi. C'est tellement grand. Ca j'aime pas par contre ce qu'ils ont fait là. C'est vraiment des grandes zones bien vides. Y'a quoi ? C'est l'escalier. Ok qui descend. Ok. Oh ! On m'a touché une fois. On va aller là. Ah ! On va aller là. Je sais pas ce que c'est cette aura par contre. Je pensais lui toucher la tête. Par contre jamais il tombe. Ah bah putain enfin. Ouh ! C'est un double coup ça. On va la jouer safe. On se swam quand même. Tout ça pour juste des runes quoi. Y'avait la pierre à récupérer mais on aurait pu juste la récupérer sans combattre. J'avoue que je suis un peu à l'affût de si on trouve le talisman. Surtout ça qui me donne envie. Bon allez on continue. Je pense qu'il faut monter au coliseum. Oh c'est loin. Ah, c'est bon. J'ai vu un objet, non ? Non ? Ça devait être un effet de feu. Un effet de brèze, j'ai cru qu'il y avait un objet. J'entends du bruit. Oui, il y a quelqu'un qui marche. Globes hérissés. C'est quoi ça ? Ah, je l'ai vu en PVP. Ce n'est pas des points. Je crois que c'est des points, ça. Putain, ils l'ont récupéré, là ? Ah ouais, putain, c'est ça, en fait. Oh la vache. D'utilisé dans les pugilades, une brutalité sans nom. Arme, enfer, sphérique et recouverte de piques, capable de provoquer des saignements. Ouais. Je savais pas qu'on récupérait ça aussi loin. C'est dépressif, hein, ce... Ce thème... Je regarde si j'ai pas loupé des objets. C'est dépassé. C'est dépassé. Bon d'accord, je comprends. Mais encore une fois, encore heureux que le jeu est pas comme ça. Genre tout le jeu est pas comme ça, parce que putain. Genre juste courir pendant plusieurs minutes sans rien trouver, non merci. Non merci. Bon du coup c'est pas là en plus qu'il fallait, c'est bien. C'est quoi ce que j'entendais alors ? J'entendais un truc marcher. Personne. Par où on passe ? C'est fou ça ! Alors là ? Non. Mais c'est fou ça, dis-moi ! Le truc il protégeait ici, donc euh... Bon bah y'a un passage ici quoi. Ou alors faut monter sur le dragon et sauter. Bah non, même pas. Putain mais je dois être con en fait. C'est pas possible. Ça c'est du mauvais design ça. C'est pas fun. Ou faut que ça soit évident le chemin à prendre, ou pas du tout. Mais du coup tu me fais pas un truc aussi grand quoi, sans rien. Enfin en théorie c'était par où on devait passer pour aller au centre. C'était là-bas quoi. J'ai pas l'air con moi. Bon je couperais si jamais ça prend 3 plombes. Parce que là c'est pas fun pour moi, c'est pas fun pour vous. Ah ! Trouvé ! Ah ! Trouvé ! Il y a ce tour là. Donc ça servait strictement à rien de combattre le machin là. Enfin oui, oui il y a une pierre. J'ai rien dit. C'est qui ça ? Qui c'est ça ? Ah. Je savais que tu étais venu. Pour se battre devant l'Elding ring. Pour devenir l'Elding lord. C'est un stade de affaires. Je savais bien que c'était con de faire ça. Oh il a ça comme magie. C'est ça la magie de l'autre là. La reine de la putréfaction là. Fou ! Pas mal. C'est pour ça qu'il est plus à la table ronde. Ah mais il a tout et n'importe quoi en fait. Je n'ai rien dit. Je l'ai fait du coup ou quoi ? Je l'ai fait du coup. Je l'ai dans le dos. En tous les mains, un télis au coup, n'est plus qu'un lord. Même toi. Un homme, n'est plus qu'un homme. C'est un ganton. Eh bien. Il avait tout et n'importe quoi comme magie, c'était assez intéressant. Très cool, très très cool. Attends, merde. Oui voilà, il nous a bien donné un bâton d'intelligence. Alors... Le savoir avant tout. Brandissez le sceptre pour invoquer le royaume de l'Omniscient. Quiconque demeure dans la zone des fées voit sa résistance aux dégâts sacrés et magiques réduites, y compris le lanceur du sort. Ah. La perle représente à la fois le monde, les yeux et un œil, symbole de diverses formes, que peut revêtir le savoir et que nul ne connaîtra jamais dans son intégralité. L'Omniscient étant pleinement conscience, mais y aspire tout de même. Je vais voir l'équipement. Un premier état dans la quête du savoir consiste à admettre sa propre ignorance et à comprendre que la poursuite de la connaissance est sans fin. Or, lorsque Gideon eut un aperçu de la volonté de la reine Merica, il trembla de peur. L'idée qu'une fin qui ne devrait exister. Armure en est de multitude d'yeux et d'oreilles. Ah oui, c'est des oreilles en fait, en collier là. Et des yeux au-dessus. Intéressant. Donc du coup, il nous aidait, mais c'était surtout pour apprendre des choses, j'imagine. En fait, il n'a jamais voulu qu'on arrive aussi loin, je pense. Je regarde un peu partout. Est-ce qu'on peut passer par là ? Non. Très bien. Du coup, c'est là. Quelque chose à faire là ? Genre, est-ce qu'il y a quelque chose à faire maintenant ? Ah oui, il y avait cet objet là, qu'on n'a jamais trouvé, qu'on n'a jamais attrapé. Comment on y va ? Ah. Comment on y va, ça ? On n'a jamais trouvé le moyen d'y aller en fait. Et je ne sais pas du tout ce que c'est. Genre il faut arriver sur l'autre côté en fait, et prendre la racine de l'autre côté, je crois. Il est toujours là toi ? Il est de retour, notre seigneur est enfin revenu, le premier seigneur brandira de nouveau le cercle d'Elden. Merde, ce n'est pas là non plus. Ah mais, hein ! Ah bah oui, du coup c'est à droite. Mais ouais, je ne sais pas comment on pourrait y aller là. Attends, peut-être en sprintant sur la rampe on peut passer ? Je ne sais pas. Ça m'a l'air possible mais... Après je ne pense pas qu'on doit le faire comme ça. Je ne pense vraiment pas qu'on doit le faire comme ça. Ouais bof, on verra ça plus tard. Oh, attends. Oh, c'est tout court en fait. Ah, peut-être qu'on ne pouvait pas y aller avant. Principe de l'ordre d'or. Peut-être qu'on pouvait... Peut-être qu'on pouvait, on pouvait peut-être ? Je ne sais pas du tout si on pouvait avant. Alors, pour obtenir une nouvelle incantation. Allo de lumière de Radagon et décret de régression. De toute façon, je pense qu'on a personne avec qui donner ça du coup. Donc c'est un peu mort. Je me demande si on va garder les livres si on va en New Game Plus. J'ai peur que non honnêtement. J'ai peur que les livres soient enlevés. Je crois qu'il y avait un truc qui bougeait. Oh là là ! J'aime pas cet endroit. Un nouvel objet. Soin de l'arbre monde. Soin de l'arbre monde. Soin d'énormément, vous allez élevez vous même. 42 fois. Prends une immense quantité de PV aux lanceurs et ses alliés. Jadis, l'arbre monde était source d'abondance. Mais cette période béni ne devait point durer. Ainsi va la vie. Donc c'est encore plus que ça, il y a une énorme quantité et là c'est une immense quantité, ok, très bien. Ah tiens, qui c'est qui va nous barrer la route ? Ah c'est lui, il s'est remis de ses blessures. Morgoth ? C'est qui lui ? C'est qui ça ? C'est très fort et difficile tu l'esquête. Un guerrier tarnisait, C'est qui lui ? 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 C'est là. Je suis revenu. Ok. Pour être dégagé à l'audience une fois plus. Au nom de mon nom comme Godfrey. Oh merde. Ok ça va chier. Il va nous one shot. Fais pas attention à moi faut que je me buff merci. Je pensais pas combattre un mec comme ça. Hé t'as pareil. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Le sol. Merde. On est mort. Ah fait chier. Maintenant on va devoir récupérer les runes à chaque fois. J'aime pas faire ça. J'aime pas faire ça. Ah ça, ça casse les couilles. Ça, ça fait légèrement chier par contre. Bon, on a le temps. Bon, on a le temps. La musique est cool. Ah est-ce que nous on avait combattu Godfrey mais on avait combattu son fantôme en fait. Son esprit ou je sais pas comment ils les appellent ça. Oh, il est joli le petit coup. Vas-y envoie moi ta hache. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Now. Oh non. Il va quoi ? Il absorbe en fait ? C'est ça. On dirait Snake qui gueule. De Metal Gear, ça lui. Ah. Maintenant, je l'ai combattu comme Horaloo. Oh. Warrior. Oh, doucement. Il va être calmé. Oh. Il va faire que des prises comme ça. Oh, oh, oh. On va faire un attack. Oh, oh. Oh. Ah ouais non mais t'es méga chiant en fait, tu spammes les A.E. et tout, et puis t'as des prises tout le temps. Ouais c'est ça en fait, c'est à chaque fois des prises, c'est une horreur. Il faisait pas très mal honnêtement en dégâts, bah après c'est parce qu'on est buffé et tout ça je pense, on arrive à combien en défense ? 60, et ouais 60 c'est chaud quand même. C'est quand même chaud en défense, donc c'est pour ça qu'on prenait pas très cher, j'ai envie de dire. Quand il était en phase 2 corps à corps, je sais pas, la première phase elle fait plus mal. Mais la phase 2 c'est que des prises en fait, donc en gros tu te fais constamment grab, c'est ça le pire je crois, j'imagine. Couronne de seigneur d'Elden. Armure de Godfrey 1er, 1er seigneur d'Elden, l'herbe amont débuta en temps de guerre, tandis que Godfrey régnait sur le champ de bataille. Il gueroya contre les géants, affronta le maître de la tempête, puis vint un jour où il abattit le dernier ennemi à sa mesure. La légende raconte que c'est à cet instant précis que les lueurs dans ses yeux commencent à s'estomper. C'est con. Alors, arme colossale, 42 de force pour la hache. Cette arme ressemble parfaitement à la volonté de Godfrey de se conduire tel un seigneur et devint plus tard l'emblème de la lignée d'or. Il y a fort longtemps la couronne s'obtenait par la force. Régissement royal, vous poussez un terrible cri de guerre tout en frappant le sol du pied, ce qui augmente votre puissance d'attaque et envoie une onde de choc imparable. Tant que l'effet est actif, les attaques puissantes sont converties en coups de taille. Briseau au cours d'une bataille qui survint pendant le pèlerinage alors qu'il menait laissant éclat. Et après, on a ça, c'est une cendre de guerre. Séisme de O'Aralou. Vous frappez le sol de vos deux mains pour faire vivant tromper la terre et provoquer un séisme. Réusisable, conséquence, pour faire le sol une seconde fois. Honnêtement, je prendrais plutôt ça. Intéressant. On a plein de runes. Voilà, je prendrais plutôt les cendres. Parce que les cendres, du coup, on peut les utiliser avec beaucoup de différentes armes. Très bien. Bon, on va essayer de finir le jeu. On va voir ce qu'il va se passer. On va voir ce qu'il va se passer. On va enfin la rencontrer aussi. Enfin, je pense. Là. Ouais. Ouh. Ah, c'est chelou. C'est stylé. C'est très très beau. C'est très très joli. On peut pas la tuer pendant qu'elle se lève. Oh la la musique. Wow. Radagon de l'Ordre d'Or. Aou, 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 ça fait mal. Ouais, la musique c'est cool. La masse a l'air sympa. Ouais, c'est cool. Wow. Oh, c'est stylé ça. Vite. Oh putain, c'est l'effet. Me touche pas. Merde. Ça va, on était protégé. C'est très con ce que je viens de faire. Très très joli les attailles. Ouais. La classe. Oh putain. Oh mon dieu. On a l'esquivé. Tiens Radagon. C'était très très joli les attaques. Coup de masse là et tout. Chargé. Oh oh. Qu'est-ce qu'il se passe ? 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 C'est super beau. Oh oh. Bête d'Elden. C'est super beau. Oh, il faudrait de la défense contre le sacré en fait. J'ai pas l'eau en plus. J'ai pas les fonds comme ça là. T'as fait mal hein. Oh merde. On fait le dauphin. On a eu la même idée. Non mais. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il faut de la défense contre le sacré. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vois pas ce qu'il se passe. Je vois pas ce qu'il se passe. Ok. On a tout esquivé ça va. Il est fatigué. J'arrive, j'arrive. Bien joué. Putain de merde. J'arrive. Il est relou lui quand même. Ah. Mal timé. C'est un peu trop lent. Qu'est-ce que... On dirait un finishing d'un jeu de combat quoi. c'est pas gagné tout ça. On va faire quelques petits changements. Ah. On peut faire un peu de runes majeures aussi. Juste pour nous aider un peu. Alors ça on enlève. Ça, 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 ça. Et on va mettre l'électrique divin. Dégats sacrés. Ça, je sais pas si l'équipe ça sert à quelque chose honnêtement. Donc euh... Je vais dire qu'on va mettre ça. Ouais. Me parait pas mal. Honnêtement utiliser une rune c'est juste pour le fait de le faire quoi. Mais je pense pas que ça va être très utile. Ah il nous faut quand même de la foi j'ai oublié. Parce que je veux lui donner ça en fait à notre... à notre double. J'ai failli crever en plus. Ah oui mais non mais il me faut vraiment la foi en fait. Je veux pas jouer sans. Je suis un peu con. Non... Putain on dirait Dragon Ball Z quoi. Il y a tout qui explose en plus quand il balance un truc c'est horrible. Mon dieu c'est tout en cône en fait. Bien joué. C'est parti. Merde qu'est ce qu'il se passe. On prend nettement moins de dégâts. On prend nettement moins de dégâts. Ah oui merde. Comment on fait ça ? On fait une roulade dans les cercles. D'accord ok super. Oh merde. C'est pas une explosion ? C'est pas une explosion ? Oh putain. Y'a une grosse boule et des petites boules qui me suivent, c'est trop bien Putain Oh la la cette attaque Ok c'est pas mal Oh mon dieu là y'en a encore un peu plus Ah y'en a un peu plus Je sais pas vraiment ce que j'esquive Ça a explosé je crois Ouais Oh il m'a loupé Non enfin l'autre elle l'a arrêté elle l'a tué avant que Souvenir d'Elden Ah le combat est sympa, le combat est stylé Je pense que le combat est pas trop difficile Il est plutôt artistique j'ai envie de dire Non ? Je sais pas ce que vous en pensez Oula attend attend il y'a un truc en bas là Ok je crois que c'est là qu'on doit choisir la fin Invoquer Rani Toucher Marika brisé Ok Je vais être honnête Je sais pas quoi faire Alors moi ce que je voudrais pour la fin Parce qu'en fait les Dark Souls c'est toujours très très crypté Très compliqué en fait à faire Donc moi je voudrais pouvoir utiliser ça en fait Donc on peut appeler Rani Ou toucher la carcasse Donc ça doit être une ou deux ou une autre fin Donc excusez moi mais je vais prendre un moment Et je vais aller voir pour les différentes fins Genre comment faire celle que je veux en fait Donc je reviens Ok donc on est de retour Je dois avouer que je suis un peu déçu honnêtement Il y a même des gens qui parlent du fait qu'il y a du contenu qui a été coupé pour la fin Alors je vais expliquer les différentes fins C'est un peu triste Alors il y a plusieurs fins en fait avec plusieurs runes Avec les runes majeures Donc on peut genre récupérer et reconstruire en fait le Elden Ring L'anneau Elden Donc du coup on devient le Elden Lord La Dame Et tout recommence tout simplement Après on peut faire différentes en fait variantes Donc ça c'est la version principale de la fin C'est la fin de base Après on peut faire des variantes Donc on a utilisé donc la rune de la mort Là du prince de la mort Donc c'est ce qu'on a Donc en gros on fait exactement ce que je viens d'expliquer Sauf que la petite variante C'est que maintenant les gens ont perdu leur immortalité Donc en gros si par exemple si on meurt On peut revenir et récupérer nos runes et tout ça Bon en gros là les gens vont vraiment mourir Après honnêtement je pense pas que le gameplay va changer Je pense que ça va strictement rien changer au gameplay Mais en gros c'est ça la fin Après il y a encore une autre variante Donc de la fin de base Où en gros vous vous rappelez le mec Le fantôme rouge qui était à la table ronde Le mec fou là qui maudit les gens et tout ça Qui souille les cadavres C'est comme ça qu'il disait Alors lui si on lui donne par exemple Les différentes malédictions en fait Qu'on a récupéré sur les cadavres Il faut lui en donner 5 Et apparemment lui aussi il va nous donner une rune Et on peut utiliser cette rune Au lieu de la rune du prince de la mort par exemple Et en gros ça va faire donc la même chose On devient le Elden Lord Par contre à la place Tout le monde en fait va être maudit Avec cette malédiction Donc il y a ça Après Si on complète la quête Avec le sort de zombie Avec le masque d'or Et le frère Khorine Celui-là avec le bandeau sur les yeux Lui aussi va nous donner une rune De l'ordre parfait Et là il va restaurer en fait Toutes les terres Donc j'imagine que ça c'est plus ou moins La bonne fin De restaurer toute la terre Après il y en a une autre Assez intéressante Donc si on trouve les 3 Vous vous rappelez Il y a les 2 doigts Dans la table ronde Mais il y a aussi les 3 doigts en fait Qui sont sous la capitale Donc ça on les a pas trouvés Mais par contre Si on les voit Et qu'on va dans cette fin là En fait On est obligé de faire cette fin là Donc en gros ce qui se passe C'est que si on les trouve Et qu'on fait leur quête Donc on devient le lord De la flamme démente en fait Et qu'est-ce qui se passe On peut même se sacrifier Pour la forge Au lieu de notre De la fille là Comment elle s'appelle Mélina Ouais Mélina Et on devient nous-mêmes La flamme démente en fait Et qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ça fait exactement Et ouais le monde en fait Devient complètement cinglé L'image est super belle Je pense que c'est peut-être Celui-là Une des fins les plus intéressantes Pour la fin de base C'est d'utiliser la flamme démentielle En fait Le visuel est super beau J'essaierai de me rappeler De vous mettre un screenshot Pour ça Mais c'est super stylé Donc voilà Ça c'est les fins de base En fait avec les variants Donc il y en a Une Donc la base Après il y a Le prince de la mort Ça fait deux Le fou là Qui maudit tout le monde Ça fait trois L'ordre parfait Ça fait quatre Et après la dernière variante Donc cinq C'est avec la flamme démente Donc voilà Et après il y a une autre fin Si on complète La quête de Rani Donc c'est ce qu'on a Là juste devant Et elle C'est elle qui va devenir En fait Le nouveau dieu Et va remplacer Marika Et nous on devient Son consulant Ou un truc comme ça Et on va tous aller Dans le cosmos Et tout ça Donc je pense honnêtement Que cette fin C'est peut-être La plus intéressante Pour nous C'est d'invoquer Rani Au final Parce que le visuel En fait a l'air super cool Je pense que le visuel Est le plus intéressant Donc je préfère Vous montrer ça Que de faire la fin Juste avec une Une variante En fait Donc là Si on touche Le cadavre On peut choisir Quelle marque utiliser En gros Quelle rune Qu'on a récupéré Ou alors On invoque Rani Donc on va invoquer Rani Du coup On change Ce que je voulais faire Mais je pense Que celle là Est plus intéressante A regarder honnêtement En tout cas Des images Je pense que C'est plus intéressant Et ce qui est marrant C'est qu'on aurait pu partir En fait Je pense pas Après qu'on peut récupérer Non on peut pas récupérer De toute façon Les autres runes Qu'on n'a pas A ce moment du jeu Parce que c'est fini En fait C'est vraiment la fin Mais ce qui est intéressant C'est qu'on peut choisir De ne pas finir I do solemnly swear To every living being And every living soul Now cometh the age Of the stars A thousand year voyage Under the wisdom Of the moon Here beginneth The chill night That encompasses all Reaching the great beyond Into fear Doubt And loneliness As the path Stretcheth Into darkness Well then Shall we My fair consort eternal Age des étoiles C'est ça notre fin Bah merde Je pensais qu'il y a Je pensais qu'il y aurait eu Un peu plus J'ai vraiment l'impression Que les fins Elles ont été pas bâclées Mais il y a beaucoup de gens Qui disent Que apparemment Il y a des fins Qui ont été retirés Avec une note sorcière Et tout ça Qu'est-ce qu'ils disent Les gens Zully the witch Posté en twitter D'été J'ai déjà fait un dénose Avec lui Bon apparemment Il y a des gens Qui ont eu Des Qui ont eu Un peu plus de news Par rapport au Enfin Au jeu Et Il y aurait eu Des choses Qui ont été coupées Après pour ce que je viens De vous dire Il y a beaucoup de gens Qui parlent du fait Que la description Est peut-être fausse Parce que Oui c'est vrai Que Ouais Rani On sait pas si elle Vraiment elle remplace Marika Enfin j'en sais rien Ouais au final Le visuel Est pas Pas top Je pensais Qu'il y avait Qu'il y avait Avoir un peu plus Désolé Mais Mais le reste C'est pareil Ça doit être sûrement Genre Deux minutes De Enfin une minute De cinématique Et c'est tout En tout cas Pour l'instant C'est ce que les gens Savent Il y en a Qui disent Que c'est possible Qu'on n'ait pas Encore toutes les fins Mais bon Honnêtement Ça m'étonnerait Avec les gens Qui vérifient Les fichiers Des jeux Et tout Directement Bon Voulez-vous débuter Votre nouvelle aventure Deux Si vous ne souhaitez pas Recommencez immédiatement Vous pouvez entreprendre Votre aventure De plus tard A la table De la race C'est mon ronde Euh Non Ok On n'a pas fait de conneries C'est à la table Ah De se reposer Fais voir C'est là qu'on peut choisir Je crois qu'ils ont fait Exactement Ouais Ils ont fait comme Je crois que c'était A partir de Dark Souls 2 Où ils ont fait ça Où ils disaient Débutez votre nouvelle journée Bah honnêtement Non Bah je suis un peu déçu Des fins Ah putain Je suis déçu Tout ça pour ça Il y a beaucoup de jeux Comme ça L'aventure est tellement Magnifique Et tellement super Que les fins Du coup Elles vous laissent Un peu un goût amer Mais là Ouais non Là c'est bof Là c'est très très bof Et les doigts au final Sont jamais revenus Rien du tout C'est con Alors on a la bestiole L'augure des doigts Pour... Oui Alors cette créature Fut le vassal De la volonté suprême Et l'incarnation même Du concept d'ordre Alors on a Le marteau De Marika Le marteau se remplit Partiellement Lorsque le cercle D'Elden éclata Et des runes Se logeaient Dans ses fissures Briseur d'or Vous bondissez Restez brèvement En suspension en l'air Et insufflez De la lumière Dans les fragments De runes Avant de retomber Lourdement à terre L'attaque emblématique De l'héroïque Et l'héroïque De Radagon Honnêtement J'ai beaucoup aimé Le marteau J'ai vraiment Beaucoup aimé Le marteau Faudrait voir Si on peut l'utiliser Marteau en pierre Créait par un royaume Des numens En dehors De l'entre-terre L'outil Qu'employa La reine Marika Pour briser Le cercle d'Elden Et avec lequel Radagon tenta Et après on a La lame Réplique sacrée Ça c'est l'épée Que la bestiole utilisait L'épée forgée A partir des restes D'un dieu Qui aurait dû vivre Éternellement Les opinions Concernant Ce que l'arme Représente Diverge Certains y voient Un symbole D'un lourd péché Ou le signe D'une grande dévastation L'autre la voit Comme le présage De la fin d'une ère Ou encore D'un nouveau commencement Ronde dorée Vous imprégnez l'épée De la gloire passée De l'ordre d'or Avant de La projeter Sous forme de projectile Sur vos ennemis L'onde dorée Propage face à vous A travers tous les ennemis Sur son passage Je pense que Le marteau Honnêtement Me plaît beaucoup plus On a rien à acheter Bon bah ça y est C'est fini Eh ben c'est fini Je vais voir un peu Si on va là Ben j'avoue que Je regarde un peu Ce que les gens disent Par rapport aux fins Euh ouais Maintenant on a ça Genre on a ça On continue C'est con Ce qu'ils auraient dû faire C'est euh C'est genre avoir Le Je sais pas Par exemple moi j'ai choisi Le monde des étoiles Genre mets moi des étoiles En fait Genre mets moi Comme si la lune Était le soleil Par exemple Parce que nous C'est un peu ce qu'on a fait Vous voyez ce que je veux dire Genre t'as pas besoin De changer plus que ça Mais là Tu me mets juste En fait Avant Avant la fin Genre tout le monde Va l'avoir ça Moi j'aurais bien voulu Que chacun Aie son monde Différent Différent Par rapport à ce que Ce qu'ils ont choisi Enfin Ça aurait été cool Hum ouais Bah je suis un peu déçu Un tout petit peu déçu Euh Bah moi du coup Je vais regarder Ce qu'il nous manque Comme boss Parce que j'imagine Qu'on peut toujours Faire des aventures Je pense que Les niveaux des NPC C'est foiré Mais ça on le savait Je vais voir si on peut pas Récupérer nos runes Euh Ça on le savait Pour Pour le monde Pour le Le NPC Pardon Mais par contre Je pense qu'on peut toujours Trouver Genre des choses Qui nous manquent Oh putain Je peux même pas revenir Pour récupérer Oh non La blague Je peux pas retourner Récupérer mes runes Oh putain Je peux pas me dé... Faut que j'aille là Quoi ? Faut que je sorte De l'arène Je pense Non On a toujours Des buffs Qu'est-ce que T'es en train De me faire Le jeu Là Là Ça devrait être bon Qu'est-ce que Qu'est-ce que T'es en train De me faire Le jeu Là Pourquoi on est bloqué De De la téléportation C'est quoi Cette blague On est bloqué À tout Jamais Ici Ok Voilà Ok Il y a sûrement Un bug Avec ça Il y a sûrement Un bug Et bien Voilà Donc c'était Elden Ring Je pense Je pense que C'est un Très très Bon jeu Extrêmement Bien Le monde Le monde Est super Le monde Est juste Magnifique En fait Je sais Je sais Que ça Ça nous fait Perdre Une rune Un arc Mais bon C'est pour Éviter D'avoir Le symbole Sur ma boussole Tout le temps Ça va me rendre Fou Ça Ah Parfait Mais ouais Je sais pas C'est très Bizarre Le majeur On va reprendre Ça pour la coop J'aurais bien voulu Que ça soit différent Qu'il y ait un peu Plus de travail Sur ça Tout petit peu Plus de travail Après Bon il y a quand même Pas mal de De fin Mais il y a la fin De base Qui est Voilà Avec des variantes Puis après On a la fin Avec Rani Qui est Différente Mais même ça Il n'y a pas Pas vraiment De suite A ça En fait Ouais Non J'aurais vraiment Voulu que ça soit Autre chose Que ce soit Non Pas autre chose Que ce soit Plus Plus profond Le fait de choisir Des fins Parce que là C'est pas vraiment Pas vraiment bien Mais bon Le jeu était tellement bien C'est compliqué De faire une fin A la hauteur Du jeu entier C'est très compliqué Ça Ça je suis d'accord Mais voilà En tout cas C'était Elden Ring Je pense que moi Je ferai peut-être Je rajouterai Je ferai sûrement Des vidéos co-op En fait Peut-être A la limite Je me ferai une liste Genre de ce qui me manque Genre des Des boss Que je peux faire Des grottes Que je peux faire Des trucs comme ça Je pense A la limite Je ferai ça Il y a des objets A récupérer Je pense pas que Je vais le faire Ça par contre Enfin en vidéo Je parle Je sais que là J'ai un objet A récupérer par exemple Le truc plus 2 Si c'est vraiment là Je pense Je pense que Je ferai pas Pour les objets Mais par contre S'il y a des boss Ou des donjons Des grottes Et tout ça A faire Je le ferai Et peut-être Refaire mes stats Aussi On va voir Mais ouais Vraiment très bon jeu Très très bon jeu J'ai vraiment adoré Surtout le monde Je pense que c'est Depuis Breath of the Wild Honnêtement Je dirais que c'est Un des meilleurs Mondes ouverts Qui existent Dans le sens Où le monde Est Grand Mais pas énormément Mais il est condensé Avec plein de choses En fait Et c'est pas des choses Genre qui sont Comment dire Genre Du réchauffé Du déjà vu tout le temps Genre Un monstre Avec une différente Différente skin Vous voyez C'est pas ça Il y a des grottes A trouver Il y a des quêtes A faire Il y a des donjons Il y a des Il y a des châteaux Il y a des tours Il y a des Il y a plein de trucs En fait Il y a tout Il y a vraiment tout Et le pire En plus Il y a après Le sous-sol aussi C'est un truc de fou C'est un truc de fou C'est tout le temps En expansion En fait Genre au début Quand on est dans la carte Genre on peut pas Faire plus grand que ça Par exemple Et puis après Ça augmente Ça augmente Ça augmente Et les téléportations Sont cool aussi Des gens qui Des fois Ils vous envoient A des endroits Super loin Genre à un moment On était téléporté Par exemple A cette ville là Ou alors On était téléporté En Kaelyde Alors qu'on était Jamais allé en Kaelyde Il y a plein de trucs Comme ça Qui sont super bien fait Je trouve Donc ouais Donc ça vraiment Très très bon point Pour ça À From Software Vraiment vraiment Très très intéressant D'avoir fait Un système comme ça Mais ouais Il y a que du bon Pour ça Le monde ouvert C'est un des meilleurs C'est vraiment Un des meilleurs Mondes ouverts Que j'ai pu jouer Juste avant Elden Ring Je jouais à Horizon 2 Horizon 2 est très très bon Comme jeu aussi Mais j'ai pas eu Autant de plaisir Dans le monde ouvert Dans le monde ouvert C'était surtout Pour d'aller D'un point A A un point B C'est tout en fait Ça servait que de ça C'était vraiment Et puis des fois Je faisais des combats Entre les deux points C'était vraiment que de ça Dans Dans Heroism En tout cas pour moi Pour moi Alors que là Elden Ring J'étais vraiment Dans le Dans l'exploration De me perdre Genre combien de fois J'ai dit Bah tiens on va aller A la tour aujourd'hui Deux heures après J'étais toujours pas dans la tour J'avais fait 50 trucs à côté Mais ces 50 trucs C'était pas chiant C'était genre des grottes Des donjons Des machins C'était super en fait Des super aventures à chaque fois Donc Vraiment 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 top pour ça Ouais Et j'aime bien Parce que j'ai tout fait ça Il y a quelques trucs Que je me suis spoilé Genre pour Des quêtes de NPC Et je crois Que c'est à peu près tout Il y a sûrement 2-3 trucs C'est tout Je crois bien Que sinon J'ai tout fait en exploration Et tout ça C'est vraiment bien Donc vous voyez que le jeu En fait est simple Dans un sens Enfin Tout le monde peut Et il est abordable Pour tout le monde En fait Parce que vous pouvez Complètement vous perdre Dans le jeu Et vous devenez de plus en plus fort En fait tout simplement C'est ça le fun du jeu Donc Vraiment content de ça Donc ouais Très content de ça Ça sera tout Pour cette vidéo J'espère que ça vous aura plu Pour toutes les aventures Qu'on a vécu Et ouais On va s'arrêter là On va rester niveau 100 Pour le moment Je crois bien Je vais peut-être Refaire mes stats Voir ce que je vais utiliser Mais bon Ça encore On a le temps pour ça Mais voilà Ça sera tout Pour cette vidéo Merci beaucoup L'avoir regardé Et à la prochaine Portez-vous bien Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz